... ... ... ... ... ... ... ... avec le deuxième adjoint au maire de la commune Boulat-Mengue, et c'est le docteur Mokoumbo Diouf. Je pense que c'est le docteur Mokoumbo Diouf qui connaît la maire Boulat-Mengue, qui connaît l'éducation. C'est parce qu'elle a pris une enveloppe de 6 millions d'euros pour les enfants de la commune Boulat-Mengue, pour leur soutenir des cours de renforcement. Pour le renforcement, c'est l'élève qui s'appelait à Nopi, et l'Hercreuse qui s'appelait à un professeur qui s'appelait à Nopi. Mokoumbo Diouf n'a pas eu l'initié de l'éducation, qui s'appelait à un comité qui s'appelait à l'IA, à l'IF, à la CFD Villager, au gouvernement scolaire, mais aussi au conseil municipal, qui s'appelait à l'involpe de la collectivité locale, à l'extérieur du budget, à l'extérieur de la collectivité territoriale. Elle s'appelait à l'enseignement moyen. Mais ils s'appelait à l'école secondaire, à l'école à enseignement secondaire, à la classe troisième, à la classe terminale, qui s'appelait à l'extérieur de l'école. Aujourd'hui, il y a un lycée qui s'appelait à Koumbal, 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 Il n'y a pas de temps pour les élèves. Les élèves ne sont pas en charge. Ils doivent être en charge, les enseignants, les enseignants, les enseignants. Les élèves doivent être en charge des enseignants. Les enseignants doivent être en charge de l'héase et de l'HICMI. Les enseignants doivent être en charge du conseil départemental. Les enseignants doivent être en charge. Les enseignants doivent être en charge. Ils doivent être en charge. Les enseignants doivent être en charge. Les enseignants doivent être en charge. Les enseignants doivent être en charge. Je suis M. Birahim Fall, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kumban. J'ai été envoyé par le sous-préfet Abdoulaye Daoudassal pour venir le représenter à cette cérémonie de lancement relative au coût de renforcement des élèves en classe d'examen, des lycées et collèges au niveau de la commune de Lademengue. Je trouve cette initiative vraiment très importante et qui vient à son nom puisqu'elle permet aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves et toute la communauté éducative de se réunir autour de l'essentiel afin de permettre aux élèves qui sont au niveau de la commune de Lademengue de booster leur taux de réussite dans les différents établissements scolaires. Mon appréciation ne peut être que positive parce que quand on voit un maire qui prend l'initiative de faire des cours de renforcement pour les élèves qui se trouvent au niveau de sa commune et qui est à mon avis une première au niveau de l'arrondissement de Kumban, je pense que c'est une bonne initiative et nous l'encourageons à aller jusqu'au bout sur cette lancée mais aussi nous appelons tout en chacun à apporter sa pierre à l'édifice pour que ce projet puisse se pérenniser dans l'avenir. Le montant dégagé c'est 6 millions de francs CFA, ce que je trouve vraiment intéressant puisqu'il avait la compétence transférée des écoles élémentaires mais il a outrepassé ses prérogatives pour prendre en charge tous les élèves qui sont en classe d'examen et des collèges et des moyens et ce montant leur permettra de bien faire le travail sur le terrain.